alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce jeudi 16 mai 2024 11h pile heure du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faits là maintenant merci à ceux qui m'envoient des messages toujours pertinents et intelligents imaginez-vous on est dans un monde complètement complètement surréaliste imaginez-vous que le Vatican le pape vont tenir une conférence de presse sur les extraterrestres et le surnaturel la dernière fois que le Vatican a tenu une conférence de presse sur les extraterrestres et les phénomènes naturels c'était en février 1978 le Vatican a annoncé qu'il tiendra demain donc vendredi une conférence de presse sur les phénomènes surnaturels et qu'elle aborderait le sujet des extraterrestres rien de moins et la manière dont il générerait ou gérerait plutôt les rencontres potentielles à venir selon un avis publié sur le site du Vatican l'événement débutera demain à midi et mettra en vedette trois membres imminents du Vatican ayant pour objectif de présenter les nouvelles dispositions du digaster pour la doctrine de la foi sur le discernement entre les apparitions et autres phénomènes naturels elle sera animée par le cardinal Victor Manuel Fernandez Fernandez, le messager Armando Matteo et Daniela del Gaudio le premier fait partie de la doctrine de la foi du Vatican tandis que le second est répertorié comme directeur de l'observatoire international des apparitions mariales et des phénomènes mystiques de l'académie mariale pontificale internationale professeur de mariologie à l'Athénée pontificale Regina Apostolorum et à l'académie San Bonaventura faculté de Rome. La décision de tenir une conférence de presse a eu des répercussions au sein de la communauté naturellement des ufologues car une telle conférence n'a pas eu lieu depuis 1978. Cependant selon le National Catholic Reporter elle a eu lieu après une augmentation des reportages sur les extraterrestres. et les phénomènes étranges et surnaturels dans les médias grand public comme celui que vous lisez actuellement qui nous provient du Daily Star. Le cardinal sépare à expliquer combien la décision prise par le pape et ses collaborateurs est nécessaire. Il a déclaré de plus la facilité de se déplacer d'un lieu à un autre favorise de fréquents pèlerinages afin que l'autorité ecclésiastique puisse discerner rapidement le bien fondé d'une telle affaire. La conférence de presse verra le lancement de nouvelles lignes directrices sur la manière dont le Vatican traitera le sujet des extraterrestres et les extraterrestres et les phénomènes créés par eux ou les extraterrestres présumés. Jusqu'à présent presque tout a été rejeté par le pape et son équipe d'enquête. Il reste donc à nous faire une conférence de presse. Nous avons vu ce que le nouveau document fera en termes d'ouverture à ce sujet. Cependant, le pape a évoqué la question des extraterrestres à la fin de l'année dernière lorsqu'il a évoqué la manière dont les premiers chrétiens parlaient de leur association avec les juifs et les gentils qu'ils comparaient pour une raison quelconque aux extraterrestres. Il a déclaré, c'était impensable si par exemple demain une expédition de martiens arrivait et que certains d'entre eux venaient chez nous ici. Des martiens, n'est-ce pas vert avec ce long nez et ses grandes oreilles comme les enfants des peignes? Et l'un d'eux dit, mais je veux me faire baptiser. Que se passe-t-il? Non, mais c'est tellement ridicule cette allusion-là parce qu'on sait que ça vient, c'est pas des petits bonhommes verts, mais c'est fascinant, on en est rendu là. Imaginez-vous, entre autres, il y a d'autres événements qui sont relatifs, peut-être si tu veux connecter les points, comme on dit, il y a eu le nouveau portrait officiel du roi Charles qui a été publié, on dirait une image de Baphomet, on dirait une image de Satan, vraiment, c'est pas, c'est très, très, très bizarre. Pourquoi cette, c'est, regardez ça, là, dans le rouge, ici tu peux voir des, si tu les mets un à côté de l'autre, ici on voit une image clairement satanique de Baphomet. Ces gens-là sont, tu le sais, sont des, vraiment, des descendants du démon, rien de moins, et ça fait vraiment parler, beaucoup de gens sont complètement, pardon, renversés par cette, cette toile, l'oeuvre impressionnante est presque entièrement rouge, la couleur étant choisie, notamment pour honorer la tunique rouge vif des gardes galois. Vraiment hallucinant. Wow! Et ça, ça s'est dévoilé, juste quelques jours, avant que le Vatican nous prépare des lignes directrices pour les apparitions et autres phénomènes surnaturels, 40 jours exactement après notre... Après notre éclipse solaire totale, les apparitions sont des apparitions et des communications avec des actes divins tels que des saints, des anges, où le Christ lui-même, le Vatican s'apprête à publier un document donnant des indications sur la façon à discerner le phénomène naturel, naturel, le bureau de presse du Saint-Siège, a annoncé que le prochain document serait publié le 17 mai lors de la conférence de presse retransmise en direct, donc c'est demain. Wow! Complètement hallucinant. On est dans un monde, je peux dire une chose, des plus fascinants. Qu'est-ce qui nous attend? Je peux dire une chose, attends-toi à quelque chose de majeur dans les mois qui vont venir. Je laisse ça dans la boîte de description.